... Bonsoir, nous sommes contents de vous accueillir auprès de cette exposition que nous avons organisée, l'association VVV pendant les vacances 2020, autour du viaduc et surtout de Paul Baudin, l'insigneur de génie qui est le concepteur de cette œuvre d'art qui a été longtemps méconnue. Donc nous avons une association qui est basée entre Tanus et Saint-Martial, donc dans le Tarn et dans l'Aveyron, qui célèbre ce viaduc et les ouvrages de Paul Baudin. Donc ça nous a permis d'aller en Chine, puisque le viaduc du Fonanti a été construit sur la ligne du Yunnan qui passait d'Indochine à la Chine du Sud, du Yunnan, et nos amis chinois sont venus aussi visiter le viaduc. Et ils ont même eu la chance de pouvoir monter dessus, puisque c'était à cette époque les travaux de peinture que faisaient la région et la SNCF pour rénover le viaduc du Vior, sur lesquels passent encore 16 trains par jour, et qui fait partie d'une ligne bien utile entre Toulouse et Rodel. Grâce au lobbying extrêmement puissant que toute la région a exercé pour mettre en valeur le viaduc du Vior, il a pu être intégré un réseau de viaducs à une arche, une grande arche construite à la fin du XIXe siècle et au début du XXe en Europe. Donc il y a un réseau qui est en train de se monter avec un viaduc allemand, un viaduc italien, deux viaducs portugais, deux viaducs de Garabi et du Vior. On a la terrasse du Mounan, on a ici, on est très contents. On a des projets qu'on vous dévoilera plus tard pour 2021. Si le club nous prête, non, non, ne vous inquiétez pas, on a plein d'idées.